... Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honorée et très contente de parler ici. Il s'agit d'un travail en collaboration avec Cédric Boutillet, qui est à Sorbonne Université, au LPSM, et David Simazoni, qui est à l'Université de Genève. C'est un travail qui clôt quelque chose qui avait été initié par Richard Kenyon au début des années 2000. Dans l'exposé, mon but, c'est que je vais vous expliquer ce que c'est le modèle de DIMER. Je vais vous faire une introduction. Ensuite, je vous expliquerai ce que sont les graphes minimaux. Et ensuite, à partir de ce moment-là, je pourrais vous expliquer pourquoi on a fait ça. Enfin, le but de notre travail, etc. Mais il faut que je mette ces prérequis en place. Je vais commencer du début. Le modèle de DIMER représente la répartition de molécules diatomiques sur la surface d'un cristal. C'est un modèle de mécanique statistique. La mécanique statistique, c'est un champ hyper large. Mais d'autres modèles qui font partie de cette classe, c'est par exemple le modèle d'easing, la percolation, la FK percolation, les modèles ON, les modèles de boucles. Enfin, il y a toute une famille de modèles qui représentent différents systèmes physiques. Et donc, le modèle de DIMER, lui, représente la répartition de molécules diatomiques sur la surface d'un cristal. Donc, le système physique, la surface du cristal, est représentée par un graphe... Non, pardon, c'est le faux. Par un graphe qu'on va supposer fini pour l'instant. On va le supposer bi-parti. Donc, bi-parti, ça veut dire qu'on peut séparer ces sommets en deux, noir et blanc, de sorte qu'un sommet noir ne touche jamais à un blanc et réciproquement. Donc, l'ensemble de sommets est naturellement séparé en W et B, W pour white, B pour black, et un ensemble d'arêtes. Et ensuite, dessus, on met des configurations de DIMER. Donc, DIMER, c'est comme polymère, mais avec deux, d'accord ? Donc, c'est des molécules formées de deux atomes. Et donc, une configuration de DIMER que l'on notera M, ça s'appelle aussi un couplage parfait en théorie des graphes. Et donc, c'est un sous-ensemble d'arêtes telles que chaque sommet touche exactement une arête du graphe. Donc, c'est exactement une en fait à un couplage parfait. Donc là, sur le graphe, vous avez un exemple d'une configuration de DIMER. Et on notera M de G, l'ensemble des configurations de DIMER. Et ensuite, on va mettre un modèle probabiliste dessus. Donc, dedans, il y a des paramètres et il y a une fonction de poids sur les arêtes. Donc, chaque arête va avoir un poids que l'on va noter nu de E. Et une fois qu'on a tout ça, on peut définir le modèle probabiliste. Donc, la probabilité d'apparition d'une configuration de DIMER est proportionnelle au produit sur toutes les arêtes dans la configuration du poids des arêtes. Donc, plus une arête va avoir un poids élevé, plus elle aura de chances d'apparaître. Et on a une constante normalisatrice, pour que ce soit bien une mesure de probabilité, qui s'appelle la fonction de partition. Donc, c'est la somme sur toutes les configurations DIMER, des poids des configurations. Voilà le modèle. Alors, ensuite, on veut calculer beaucoup de choses sur ce modèle. Donc, en particulier, on va déjà l'étudier dans le cas où le graphe est fini. Et le but, après, ce sera de l'étudier dans le cas où le graphe est infini, parce que c'est ce qui représente mieux la nature, dans le sens où le graphe, les sommets du graphe représentent des atomes. Donc, on veut étudier des graphe très, très grands. Et souvent, c'est plus simple de les prendre infinis. Et donc, on commence par le cas fini. Et donc, cette théorie a été développée par Castellane dans les années 60 et indépendamment de Temperley et Fisher. Et donc, je vais vous raconter comment on fait ça. Donc, la première chose à calculer, c'est la fonction de partition. Donc, la constante normalisatrice de la mesure de probabilité, de la mesure de Boltzmann. Et ensuite, on essaiera de calculer la mesure de Boltzmann. Donc, pour la fonction de partition, c'est un très joli résultat dû à Castellane qui marche de la manière suivante. Donc, je vais faire une espèce d'explication, idée de preuve en même temps. Donc, on suppose que le graphe a le même nombre de sommets blancs et de sommets noirs, noir et blanc, que l'on va noter n. Parce que si ce n'est pas le cas, on n'aura pas de configuration de dimers. C'est vide parce que chaque arrête couvre toujours un blanc et un noir. Et on va supposer, donc on note ici l'ensemble des sommets blancs et ici l'ensemble des sommets noirs. Et on va supposer que les arrêtes du graphe sont orientées. Orientées, ça veut dire qu'elles ont une flèche dessus, tout simplement. Et elles vont être orientées d'une manière particulière, ce qu'on appelle une orientation de Castellane, qui est un physicien hollandais, que les faces soient clockwise odd. Donc, ça veut dire que si vous avez ici une face de votre graphe, donc là, j'ai fait un mini-exemple, vous avez un sens horaire, voilà, vous avez le sens horaire. Et clockwise odd, ça veut dire qu'il y a un nombre impair d'arrêtes qui sont orientées par rapport à cette orientation clockwise odd. D'accord ? Donc ça, c'est une orientation de Castellane. Et une fois qu'on a ça, on peut définir la matrice de Castellane qui est une sorte de matrice d'adjacence du graphe. Donc, les matrices d'adjacence, c'est une notion classique en théorie des graphe. Et là, elle est un petit peu particulière. Donc, en fait, c'est une matrice d'adjacence dans le sens où les coefficients non nuls correspondent au sommet adjacent dans le graphe. Donc, ce tilde-là veut dire qu'ils sont adjacents dans le graphe, à côté, reliés par une arrête. Donc, les coefficients non nuls, c'est quand il y a effectivement une arrête. Et ensuite, ce n'est pas des 1 et des 0, simplement, on va mettre le poids. Donc, chaque arrête a un poids, je vous rappelle nu. Donc, on va mettre le poids de l'arrête et ça va être plus ou moins le poids selon l'orientation de l'arrête. D'accord ? Donc, si c'est dans un sens ou dans l'autre. Donc là, il y a un petit exemple avec 6 sommets. Donc, on a une matrice 3 fois 3 et donc, par exemple, on a une arrête qui va de W1 à B1. Elle a poids 1. En violet, elles sont les poids. Donc, elle a coefficient 1 parce que c'est plus. Ici, par exemple, de 3 vers 3, on a une arrête antihoraire. Donc, on a moins et on a un poids 5. Donc, on met un moins 5. Donc, ça, c'est la matrice de Castellane. Et donc, le théorème de Castellane dit que la fonction de partition, en fait, c'est la valeur absolue du déterminant de cette matrice. Donc, c'est assez remarquable en mécanique statistique d'avoir une expression exacte pour la fonction de partition. Il y a plein de modèles où ce n'est pas calculable avec une forme fermée comme ceci. Donc, l'idée de la preuve, pour vous faire une intuition, c'est de décrire le déterminant comme une somme sur les permutations. et ensuite, on se rappelle que les coefficients de la matrice, c'est les poids quand il y a une arrête. Donc, on va avoir les poids avec un signe plus ou moins qui va provenir de l'orientation parce qu'il y avait le plus et le moins selon l'orientation des arrêtes. Et puis, il y a la signature de la permutation, bien sûr. Donc, en fait, il y a deux signes qui vont apparaître là-dedans. Et donc, une première remarque de Castellane, c'est qu'en fait, il y a une bijection entre les termes non nuls du développement du déterminant avec les configurations de dimers. Donc là, je vous ai mis un tout petit exemple à nouveau. Il y a deux termes non nuls, il y a deux configurations de dimers sur ce graphe et ça correspond à la permutation identité. D'accord ? Et on va avoir ce terme-là dans le développement du déterminant et à la permutation le cycle de 1, 2, 3. Ça va nous donner ce terme-là. Donc, il y a une bijection entre les termes. Donc, ça paraît d'être un bon objet pour pouvoir calculer la fonction de partition. Et ensuite, le problème, c'est que si on veut compter, il faut montrer que tous les signes sont de même, on est soit un plus global ou un moins global, d'accord ? Pour ne pas avoir d'annulation. Et donc ça, c'est toute la beauté du raisonnement Castellane. C'est un argument qui utilise un peu théorie des graphes de la combinatoire qui dit la chose suivante, c'est que si l'orientation est effectivement de Castellane, alors le plus-moins qui vient de l'orientation et la signature s'annule et donc on obtient le théorème. D'accord ? Donc ça, c'est un joli, un très joli argument. Voilà. Donc, on sait calculer la fonction de partition et maintenant, on peut, le résultat suivant de Canyon 97 permet de calculer la mesure de Boltzmann. donc en fait, la dérivation, elle n'est pas si compliquée à partir du théorème de Castellane, mais je pense que pendant un certain nombre d'années, ce modèle avait été moins étudié par, il avait été étudié par les physiciens au début, un modèle analogue de Pavage avait été étudié par les mathématiciens, mais il y a eu, voilà, on a attendu une bonne trentaine d'années pour reprendre l'étude probabiliste du modèle et donc ce que Canyon démontre, c'est que si on se donne un sous-ensemble d'arrêtes du grave G, la probabilité de toutes les configurations qui contiennent ce sous-ensemble d'arrêtes fixés est donnée par cette formule explicite et donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a le produit des poids à un signe près et c'est le déterminant de la matrice inverse. Donc ça, c'est la chose à retenir de ce théorème, c'est qu'on peut exprimer la mesure de Boltzmann en connaissant l'inverse de la matrice de Castellane et donc l'idée de la preuve, c'est qu'on peut calculer le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles et donc le nombre de cas possibles est donné par le déterminant de cas. Si on veut calculer le nombre de cas favorables, on réalise qu'on peut faire un développement ligne-colonne du déterminant et donc on va avoir un mineur du déterminant qui sort et ensuite, c'est d'utiliser l'identité de Jacobi qui est la généralisation qui permet de calculer les coefficients de l'inverse d'une matrice avec la matrice des cofacteurs, c'est la même chose avec plus de termes et donc ça nous permet de nous ramener au déterminant de l'inverse de la matrice. Voilà, donc ça c'est dans le cas fini, donc ce qu'il faut retenir, c'est fonction de partition de déterminant, mesure inverse de cette matrice d'adjacent spéciale de Castellane. Et maintenant, on veut se tourner quand le graphe est infini. Donc dans ce cas-là, la mesure de Boltzmann elle est plus bien définie parce qu'on divise par l'infini, mais il y a toute une théorie qui a été développée et donc ça va être ce qu'on appelle les mesures de Gibbs. Donc il y a des livres entiers sur l'étude des mesures de Gibbs qui est la généralisation naturelle des mesures de Boltzmann en volume infini. Et là, les choses se compliquent. Donc en fait, on doit calculer l'inverse de K moralement, mais moralement, le problème, c'est que c'est une matrice infinie, on voit comme un opérateur comment le calculer, d'accord ? Et quel sens lui donner ? Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et donc, le premier contexte et le seul où il y a vraiment une théorie complète, c'est dans le cas où le graphe est périodique. Et donc ça, c'est une théorie qui a été initiée par Cohn, Canyon et Prop en 2001 et aboutie par Canyon au Cuncoff et Sheffield en 2006 dans un très beau papier de Annals of Math dont je vais pas mal vous parler. Et après, on peut se demander si mon graphe n'est pas périodique, qu'est-ce que je peux encore faire ? Et donc là, on a eu des résultats partiels dans ma thèse et puis ensuite, on a étudié avec Cédric Boutillet et ensuite avec Kylian Rachel, aussi Cédric Boutillet et Kylian Rachel. Et aussi, ce travail permet d'accéder aux graphes non périodiques. Mais avant d'aller aux graphes non périodiques, je vais vous parler des graphes périodiques. Donc, qu'est-ce que c'est en fait un graphe périodique ? C'est un graphe, on dit Z2 périodique ou bipériodique, c'est-à-dire que le réseau Z2 agit de manière invariante sur le graphe. Donc, vous avez, voilà, donc là, vous avez l'exemple du réseau carré octogone, mais vous pouvez imaginer une période qui est très, très grande. D'accord ? rien ne vous empêche. La période Z2, bien sûr, est Z2 périodique, mais vous pouvez prendre des périodes de plus en plus grandes. Par contre, vous limitez au cas où votre graphe a cette périodicité. Et on a besoin de beaucoup de symétrie pour pouvoir faire des calculs, tout simplement. Et donc, on va étudier le graphe infini Z2 périodique à travers une exotion torique, c'est-à-dire une exotion, c'est une suite de graphes emboîtés qui convergent vers le graphe infini. Et donc, dans ce cas-là, on va les prendre torique, c'est-à-dire on va les dessiner sur le tor. Donc, Gn, c'est G quotienté par n fois Z2. Donc ici, vous avez 6, bon, il n'est pas carré, mais dire qu'il est sur le tor, ça revient à dire que ce côté et ce côté sont identifiés et ce côté et ce côté sont identifiés. Et quand vous avez un graphe périodique, il y a la plus petite structure de votre périodicité et ça s'appelle le domaine fondamental. Donc, il faut à nouveau imaginer que les côtés opposés sont collés et celui-là et celui-là aussi. D'accord ? C'est un graphe sur le tor. Voilà. Et donc, on peut refaire ce qu'on a fait. On a un graphe fini. Donc, pour chaque n, maintenant, on va avoir un modèle de dimer sur le graphe torique Gn. Et donc, on peut se demander est-ce que la théorie de Castellane que je viens de vous exposer rapidement marche encore ? Et donc, oui, mais c'est plus compliqué parce que du fait qu'on soit sur le tor et plus dans un graphe plongé dans le plan, il ne faut pas seulement une seule matrice de Castellane, il en faut quatre. Et en général, si vous avez un graphe qui est plongé sur une surface de genre G, il vous faudra deux puissances 2G matrice de Castellane parce que les problèmes d'orientation ne se compensent pas si vous êtes sur une surface avec des trous. Mais cette théorie existe, marche, et donc, moralement, vous pouvez vous dire on a une matrice de Castellane, en fait, on en a quatre et on peut calculer et la fonction de partition et la mesure de Boltzmann. OK. Et donc, à partir du domaine, pour énoncer les résultats dans le cas Z2 périodique, on a besoin d'un outil clé qui est le polynôme caractéristique que je vais maintenant définir. Donc, on se donne le domaine fondamental, la plus petite structure de notre graphe et on a une fonction de poids, là j'ai mis 1 et vous mettez n'importe quel poids positif que vous souhaitez et on va modifier les poids, on va multiplier les poids par des poids additionnels qui vont être des variables complexes et donc, on a deux, on ne voit pas bien les cycles, mais on est sur le tord donc on a un cycle horizontal et un cycle vertical, si vous voulez, les deux cycles qui caractérisent la géométrie du tord et donc, chaque fois qu'on a une arête qui va traverser le cycle horizontal, on va multiplier le poids par Z ou Z-1 donc Z si on a un sommet blanc à gauche et Z-1 si on a un noir à gauche et de manière analogue pour le cycle vertical, on va multiplier par W si on a un sommet blanc à gauche et W-1 si on a un sommet noir à gauche et donc, ça nous donne une nouvelle matrice de Castellane qui maintenant dépend d'un poids Z et W plus la fonction de poids mais qu'on ne met plus comme variable. OK et donc, on a cette matrice K1 qui dépend de Z et W et on a le polynôme caractéristique ça va être le déterminant de cette matrice donc ça va être un polynôme de Laurent en les variables Z et W donc par exemple pour ce réseau carré octogone si on calcule le déterminant de cette matrice on trouve ce polynôme caractéristique et il joue un rôle crucial dans la suite donc c'est un voilà on est parti d'un modèle de dimers et on a associé un polynôme en utilisant le domaine fondamental OK et donc un autre outil c'est la courbe spectrale donc la courbe spectrale en fait c'est l'ensemble des zéros de ce polynôme d'accord donc c'est une en fait on parle de courbe mais si vous voulez vous faire une image il faut plutôt imaginer une surface qui va vivre dans C2 donc un espace de dimension 4 donc c'est une surface de dimension 2 dans un espace de dimension 4 c'est ça l'image mentale qu'il faut se faire mais néanmoins ça s'appelle une courbe et vu qu'elle vit dans cet espace de grande dimension elle est souvent représentée à travers son amibe donc son amibe c'est l'image des points sur la courbe donc des points qui vérifient cette équation c'est les ZW qui vérifient l'équation à travers l'application log module de Z log module de W et donc là ça vous donne un objet qui vit dans R2 et ici vous avez l'amibe du polynôme caractéristique du réseau carré octogone d'accord donc ça c'est un autre objet qui va nous servir nous être utile ok alors maintenant j'ai tous les outils qu'il me faut pour énoncer le résultat de Kenyon Okunkov et Sheffield qui caractérise et donne une expression explicite pour l'ensemble de toutes les mesures de Gibbs ergothiques dans le cas des deux périodiques donc ça a été vraiment un résultat remarquable c'est rare d'avoir une description aussi complète d'un modèle donc pour décrire l'ensemble des mesures en fait ils introduisent un nouveau paramètre enfin un couple qu'ils appellent coordonnées magnétiques mais c'est juste un point dans R2 d'accord et à partir de ce point dans R2 ils vont définir une nouvelle fonction de poids qui va dépendre maintenant de ce poids donc c'est nu notre fonction de départ vous avez choisi une fonction de départ et à partir de là vous faites une fonction de poids modifiée nu BX BY de la manière suivante ça va ressembler un peu à ce qu'on a fait pour le polynôme caractéristique on va prendre la fonction de poids de départ on ne la change pas là j'ai mis 1 mais vous imaginez ce que vous voulez et on va multiplier à nouveau les arêtes qui croisent le cycle horizontal du tor par EBX exponentielle BX s'il y a un sommet blanc à gauche exponentielle moins BX s'il y a un sommet noir à gauche et de manière analogue ça va être exponentielle BY ou exponentielle moins BY quand on croise le cycle vertical et donc ça ça nous donne une fonction de poids modifiée et donc il montre le théorème suivant donc il y a pas mal de textes mais je vais vous expliquer en mots donc en fait il montre que le modèle de Dimer sur un graphe Z2 périodique biparti planaire a une famille à deux paramètres de mesure de Gibbs ergothiques donc qui sont notés P, B, X, B, Y d'accord dépendant des paramètres qui sont indexés par ce champ magnétique ces coordonnées magnétiques et donc ça c'est un résultat théorique dans un certain sens mais ils disent plus ils disent qu'en plus ces mesures elles sont obtenues explicitement comme la limite faible des mesures de Boltzmann sur l'exotion théorique d'accord donc ça c'est un deuxième aspect donc on sait comment construire ces mesures et troisième caractéristique de ce résultat c'est que en utilisant en fait cette limite faible et la théorie de Castellane sur le Thor ils peuvent trouver une expression explicite pour la mesure les mesures de Gibbs pour chaque B, X, B, Y d'accord et donc ça c'est tout à fait remarquable et donc ce qu'il faut voilà donc la forme générale c'est la probabilité de toutes les configurations du graphe infini maintenant qui contiennent un sous-ensemble fixé d'arrêt E1, EK est égale au produit des poids en valeur absolue fois le déterminant de l'inverse donc ça ressemble vraiment au cas fini mais maintenant il faut donner un sens à l'inverse d'accord et donc c'est ce qu'ils font en partant donc là je ne peux pas tout vous expliquer mais je vous ai expliqué la théorie de Castellane au début parce qu'ils utilisent la théorie de Castellane et après ils obtiennent ils peuvent un peu de technique de Fourier ils obtiennent une diagonalisation en bloc de la matrice qui permet d'inverser après ils ont des sommes de Riemann et ils arrivent à montrer que ces sommes de Riemann convergent vers l'intégrale donc c'est vraiment basé sur la théorie de Castellane avec bien sûr des difficultés supplémentaires en particulier au moment où on prend la limite et donc la forme explicite ce qu'il faut retourner retenir c'est que ça fait intervenir la matrice du domaine fondamental uniquement le polynôme caractéristique qui dépend également du domaine fondamental et ici il y a des translations si vous voulez donc plus précisément ça c'est c'est comme une matrice inverse donc elle est définie par ses coefficients donc si on définit vu qu'on a un graphe périodique en fait on a une structure supplémentaire donc n'importe quel coefficient peut s'écrire comme un coefficient entre un sommet B et la copie d'un sommet W donc il faut imaginer que B et W sont dans le domaine fondamental et W plus XY c'est la copie de W dans la copie XY du domaine fondamental d'accord on a ce système de coordonnées supplémentaires dues à la Z de périodicité et donc ça ça nous permet d'indexer n'importe quel coefficient et donc voilà et donc ce qui reste à la fin c'est la matrice de K-Sellene du domaine fondamental le polynôme caractéristique qui je vous rappelle est le déterminant de cette matrice et les coordonnées du nouveau graphe d'accord donc c'est complètement explicite et ensuite ils arrivent même à déduire le diagramme de phase donc laissez-moi retourner là en fait le diagramme de phase c'est le modèle va avoir différents comportements en fonction des paramètres et en particulier des coordonnées magnétiques et ces transitions de phase et ces changements de phase sont caractérisés une manière de le faire est par la décroissance des corrélations de cette mesure et les corrélations en fait elles sont déterminées par le comportement asymptotique de l'inverse de l'opérateur de K-Sellene quand X et Y vont vers l'infini et en fait le comportement asymptotique est déterminé par le fait que ce polynôme est des zéros ou non sur le TOR on intègre sur le TOR et donc selon qu'il y ait des zéros ou non on aura différents comportements asymptotiques et c'est là où l'amibe vient en jeu vu que cet amibe décrit la courbe spectrale qui caractérise les zéros du polynôme selon où est BX BY vous imaginez ça c'était nos paramètres pour la mesure de Gibbs et bien on aura différents comportements de la mesure donc ici on va être gelé on n'aura pas de zéro et en plus on aura un comportement spécifique ici on va être gazeux on n'aura pas de zéro et donc on aura une décroissance très rapide des corrélations et ici on est liquide on aura une décroissance polynomiale des corrélations donc on a une image explicite du diagramme de phase voilà donc ça c'était la théorie générale de Castellane qu'on utilisera et donc maintenant je vais passer à un sujet qui n'a rien à voir pour l'instant c'est les graphes minimaux d'accord pour l'instant j'avais dit on considère le modèle de Diemer sur un graphe planaire biparti z2 périodique ou pas mais voilà donc maintenant on va se restreindre à une sous-famille de graphes et ça a été la première partie de notre travail c'est qu'on devait vraiment comprendre cette famille de graphes et donc voilà donc là il n'y a plus de Diemer il n'y a que des graphes donc on se donne un graphe infini planaire dessiné dans le plan et donc ici on va le prendre pas tout le temps biparti mais souvent il sera biparti et on dessine son graphe dual donc son graphe dual en fait il est construit comment c'est classique en théorie des graphes je vous rappelle comment ça marche on a un sommet pour chacune des faces du graphe d'origine et deux sommets sont reliés par une arête si et seulement si les arêtes les faces correspondantes sont adjacentes d'accord donc là vous avez un sommet les deux faces sont adjacentes donc vous avez une arête donc graphe et son dual et une fois qu'on a ça on va associer un graphe de quadrilatère donc de la manière suivante je vais rajouter encore des arêtes alors chaque sommet du graphe dual on va le relier aux arêtes au sommet il correspond à une face regardez juste ici donc ce sommet là il correspond à une face et bien on va le relier à tous les sommets qui bordent cette face d'accord et on va faire ça pour tous les sommets et on obtient ces arêtes vertes et ce dont vous pouvez vous convaincre facilement c'est que ça ça va vous donner un graphe de degré 4 ça veut dire que toutes les faces vont être de degré 4 d'accord donc en fait si on se donne un graphe on se donne son dual on peut reconstruire le quadgraphe et à partir du quadgraphe on peut reconstruire le primal et dual à dualité près on ne pourra pas savoir quel est le primal et quel est le dual d'origine mais on peut tout reconstruire donc se donner un graphe de quadrilatère en fait c'est équivalent en quelque sorte à se donner un primal et un dual quand on est dans le cas planaire donc ça c'est à retenir et ensuite il y a une autre structure qu'on met sur ce graphe qui s'appelle les train tracks elles ont plein nom c'est les De Bruyne Lines les Rapidity Lines elles ont été étudiées par des gens en théorie des graphes mais aussi en physique parce qu'elles ont beaucoup d'applications donc comment on trace ces train tracks le terme de train track a été posé par Kenyon en fait on a des quadrilatères donc vous partez disons que vous partez de l'infini quand vous rencontrez un quadrilatère vous rentrez dedans et vous sortez par l'arête opposée ça a un sens parce qu'on a des phases de degré 4 d'accord donc vous sortez par opposée ici vous sortez par opposée etc. et vous faites ça tant que vous pouvez le faire et vous obtenez ce graphe des rouges qui est le graphe des train tracks voilà donc ça c'est les structures dont on a besoin là on a le graphe des train tracks ok donc on va utiliser tout ça pour étudier d'abord les graphes isoradio qui ont été introduits qui étaient déjà introduits en analyse complexe discrète par Dauphine dans les années 60 mais ils ont été beaucoup utilisés en mécanique statistique je dirais c'est peut-être Merca le premier qui les a réutilisés du côté mathématique et ensuite ils apparaissent de manière sous-jacente mais jamais explicite dans toute la littérature physique aussi mais ils n'ont pas étudié les graphes à proprement parler donc un plongement isoradial d'un graphe c'est en fait un plongement tel que toutes les faces du graphe soient inscrites dans un cercle donc ça c'est une première contrainte et une deuxième contrainte c'est que tous les cercles doivent avoir le même rayon on va dire donc c'est une contrainte très forte sur le plongement de votre graphe et vous pouvez vous convaincre que c'est la même chose demander un plongement isoradial c'est la même chose que de demander que le quadgraphe soit plongé dessiné de sorte à ce que toutes les faces soient des losanges parce que en fait les arêtes des quadgraphe c'est les rayons des cercles et donc si tous les cercles ont même rayon et bien en fait elles auront toute même longueur et un graphe de quadrilatère qui ont tous la même longueur c'est des losanges donc c'est strictement équivalent ok donc la question générale qui se posait c'est vous vous donnez un graphe de quadrilatère quelconque dans le plan est-ce que vous pouvez le dessiner de sorte à ce que toutes les faces soient des losanges et qu'ils ne s'intersectent pas et qu'il n'y ait pas de bazar donc c'est une question très compliquée a priori qui a été résolue par Kenyon et Schlenker en 2004 qui montre qu'un graphe a un plongement isoradial si et seulement si donc c'est pour ça que je vous ai introduit les train tracks ça se caractérise à partir des train tracks les train tracks n'ont pas le droit de faire deux choses ils n'ont pas le droit de s'auto-intersecter et ils n'ont pas le droit donc ça c'est interdit et ils n'ont pas le droit de deux différents n'ont pas le droit de s'intersecter plus d'une fois donc là j'ai mis trois c'est interdit mais deux c'est aussi interdit si ça n'arrive pas sur votre graphe de train tracks alors il va exister un plongement isoradial et il caractérise l'ensemble des plongements isoradiaux voilà donc là vous avez des simulations faites par Cédric donc vous avez un dessin d'un plongement isoradial d'un graphe vous voyez en gris vous avez tous les cercles de même rayon et vous avez le plongement du quadgraphe associé et dessus on peut remettre les train tracks d'accord et une chose que je vais vous faire déjà remarquer maintenant qui nous sera utile dans la suite une fois que vous avez ces chaînes de losanges vous remarquez que quand vous avez un train track donné en fait tous les losanges vont avoir une direction parallèle d'accord donc à chaque losange on peut lui associer une direction parallèle et ça on va l'utiliser donc un nombre complexe de module 1 qui va avoir un angle constant donc ça on l'utilisera dans la suite ok donc ça c'était les graphes isoradio maintenant les graphes minimaux donc c'est relié ça n'a pas rien à voir mais c'est un petit peu différent donc les graphes minimaux ils sont que lorsque le graphe est biparti d'accord c'est pas isoradial il n'y avait pas d'hypothèse bipartition minimal oui donc quand le graphe est biparti en fait il y a une structure supplémentaire qui fait que les train tracks que je vous ai définis avant ils ont une orientation naturelle on peut leur associer une direction et qui est définie de sorte que quand vous faites vous parcourez votre train track vous allez toujours avoir dans le sens donné vous allez toujours avoir des sommets blancs à gauche du graphe d'origine les petits diamants c'est ceux du graphe dual vous aurez toujours des blancs à gauche et donc du fait que ce soit biparti vous pouvez faire ça de manière consistante d'accord en général c'est faux mais il n'y a même pas de sommets blancs et noirs mais donc ça c'est une particularité du cas biparti et donc un graphe donc on a un ensemble orienté de train tracks et donc un graphe biparti est dit minimal s'il n'y a pas de auto-intersection des train tracks comme dans le cas non-bipartie et les train tracks ont le droit de se intercepter plusieurs fois mais seulement s'ils ont des directions opposées si c'est dans la même direction c'est interdit d'accord parce que vous voyez là ils ont la flèche dans la même direction donc ça c'est interdit donc c'est un petit peu plus général qu'isoradial et plus particulier parce que c'est biparti donc ces graphe en fait sont apparus à différents endroits de la littérature ils ont été étudiés par Thurston Dylan le fils du fameux Thurston dans un très joli article ils sont apparus dans une autre communauté qui étudie d'autres choses c'est rigolo Gulota Eshiweda et ils ont été aussi beaucoup étudiés par Goncharov Canyon dans un papier de 2013 et donc nous on avait besoin de comprendre comment dessiner ces graphes minimaux qui sont un peu plus générales que les isoradios qu'est-ce qu'on peut dire et on avait besoin de comprendre comment on peut les plonger une caractérisation des plongements des dessins de ces graphes dans le plan et donc on définit une immersion minimale donc on parle pas bon ok je vais le dire déjà donc c'est en fait c'est un dessin du quad graph de sorte que toutes les faces soient des losanges comme dans le cas isoradial mais on autorise les losanges à être retournés donc ça veut dire que dans notre dessin du graphe des quads ça va pas être planaire on peut avoir des arrêtes qui s'intersectent d'accord donc c'est pour ça qu'on parle d'immersion et pas de plongement c'est la seule distinction c'est que c'est pas planaire d'accord un plongement c'est la contrainte c'est que deux arrêtes ne s'intersectent pas et on a une contrainte supplémentaire c'est que si on fait la somme des angles autour de chacun des sommets on doit retrouver deux pi c'est être plat en quelque sorte et donc ce qu'on a montré avec Cédric Boutier et David Simazonie c'est que un graphe admet une immersion minimale si et seulement si il est minimal donc ça c'est le premier le premier aspect et aussi on a une caractérisation de tous les plongements minimaux de toutes les immersions minimales pardon donc c'est une condition sur les angles donc je vous avais dit on a les train tracks qui sont orientés on peut associer un vecteur de longueur 1 qu'on va encoder par un EI alpha et ça va être une condition sur l'ordre des alpha c'est une donc c'est une en fait il faut que les alpha ces angles préservent l'ordre cyclique dans un certain sens il y a une notion d'ordre cyclique et tout et si cette condition est préservée si et seulement si alors on va avoir une immersion minimale voilà donc ça c'était les graphes minimaux maintenant on retourne au dimer et on va commencer à mettre tout ça ensemble et donc pour mettre tout ça ensemble je dois vous énoncer un théorème qui est en fait un regroupement de nombreux théorèmes qui fait intervenir les courbes de Arnac donc je vais vous définir ce que c'est les courbes de Arnac c'est un objet de géométrie algébrique qui est relié à la courbe spectrale dans notre cas donc en fait vous imaginez vous vous souvenez la courbe spectrale c'était le déterminant de la matrice non le polynôme caractéristique peut-être je vais juste le remettre au tableau donc on avait P de ZW c'était le déterminant de la matrice de Castellane et la courbe c'était les zéros de ce polynôme voilà et donc le lieu réel donc ça c'est la courbe spectrale le lieu réel de la courbe en fait c'est l'intersection de la courbe donc de cette surface avec R2 d'accord c'est l'ensemble des points réels qui sont zéros de ce polynôme donc là c'est deux manières différentes de l'écrire et donc une courbe elle est dite maximale si le nombre de composantes connexes de son lieu réel est le genre de la courbe plus 1 donc le genre de la courbe celle qui vit dans C2 c'est son nombre de trous tout simplement donc si le lieu réel est le genre plus 1 on dit que la courbe est maximale et une courbe de Arnaque c'est une courbe maximale telle que les tentacules donc vous voyez ces courbes elles ont des espèces de ça ça va à l'infini je n'ai pas dessiné jusqu'à l'infini elles ont des tentacules qui ont des directions asymptotiques à l'infini elles doivent croiser les axes dans le bon ordre donc ça c'est un peu abstrait donc il y a une manière équivalente que je trouve beaucoup plus parlante de caractériser les courbes de Arnaque qui est due à Michalkin et Rullegarde en 2001 c'est que c'est une courbe telle que l'application qui va de la courbe vers la mybe est 2 à 1 sur l'intérieur et en dehors des singularités isolées mais ça peu importe donc ici vous imaginez c'est la courbe qui est dans ces deux vous avez l'application qui l'amène sur la mybe le log module 2z log module 2w et donc la courbe est Arnaque si à chaque point dans la mybe correspond exactement deux points sur la surface dès qu'on est à l'intérieur d'accord ? donc vous avez en fait quelque chose de très régulier et vous pouvez vraiment imaginer que la mybe c'est une projection assez naturelle de votre courbe en général il pourrait se passer plein de choses les tentacules pourraient se recroiser quand vous dessinez la mybe vous pourrez avoir des trous qui soient cachés donc voilà donc en fait une courbe de Arnaque c'est une courbe telle que sa projection représente exactement enfin on visualise très bien la courbe à partir de son amibe voilà et donc ça c'est l'ensemble de théorèmes qui relie le modèle de Dimer avec les courbes de Arnaque donc le premier il est dû à Kenyon Okunkov Sheffield et aussi Kenyon Okunkov avec des méthodes différentes enfin il y avait les deux sens c'est dans Kenyon Okunkov c'est que les courbes spectrales des modèles de Dimer bipartite Z2 périodique telles que je les ai définis sont en correspondance avec les courbes de Arnaque avec des points sur les ovales alors ça on ne va pas rentrer dans les détails des points sur les ovales et voilà et donc c'est une correspondance il faut quotienter par une relation d'équivalence enfin voilà c'est une correspondance on sait entre les deux objets c'est pas une bijection et ça c'est un résultat qui a beaucoup s'intéressé en géométrie algébrique parce qu'ils étudiaient ces courbes de Arnaque et d'avoir une réalisation de toutes ces courbes à travers un modèle de mécanique statistique c'est quelque chose qu'ils ont trouvé remarquable et donc là c'est c'est général enfin c'est des arguments abstraits d'accord c'est pas des constructions explicites ensuite dans cette même époque en fait Kenyon et Okunkov ont montré plus ils ont montré que les courbes spectrales des modèles de dimers sur les graphes isoradio donc maintenant vous savez ce que c'est avec des poids critiques donc là il faut des poids spéciaux parce qu'ici c'est n'importe quel poids positif ici c'est des poids spéciaux qu'ils ont appelés les poids critiques que je ne vais pas définir ici mais avec des poids spéciaux sont en correspondance avec les courbes de Arnaque de genre zéro donc celles sans trous et aussi ce qui est remarquable c'est qu'ils donnent une construction à partir d'une courbe de genre zéro ils disent comment construire le modèle de dimers qui lui correspond comment reconstruire les poids ensuite il y a un autre papier qui utilise une autre approche de Goncharov et Kenyon plutôt de système dynamique voilà qui montre que les courbes spectrales des modèles de dimers bipartis sur les graphes minimaux sont en correspondance avec les courbes de Arnaque avec les points sur les ovales donc là c'est même type que le premier résultat avec une approche différente et ici c'est les graphes minimaux bon on peut se demander si ici c'est isoradial ou minimal en général je pense ça devrait être minimal parce que isoradial c'est un petit peu trop respectif mais ça c'est quelque chose qu'on a encore pas complètement identifié et ensuite il y a un papier remarquable de Fock en 2015 difficile à lire qui fait la construction explicite pour n'importe quelle courbe algébrique donc vous donnez une courbe qui est donnée à partir des zéros d'un polynôme et il dit on peut toujours lui associer un modèle de dimers mais et il le construit mais on vient de dire que les modèles de dimers étaient en correspondance avec les courbes de Arnaque et là on dit n'importe quelle courbe algébrique donc là il y a quelque chose et en fait la construction de Fock marche mais il ne dit pas c'est un modèle de dimers entre guillemets dans le sens où les poids peuvent être complexes d'accord donc c'est c'est complètement explicite par contre il ne s'occupe pas du modèle de mécanique statistique avec poids positif c'est un résultat général sur les courbes en fait voilà et donc nous le but de notre travail c'était de justement faire la flèche la construction explicite de Fock mais pour les courbes de Arnaque comment on fait pour se retrouver dans les courbes de Arnaque et ensuite pourquoi on veut faire ça parce que dans le modèle critique donc de genre zéro Canyon avait montré d'autres choses et en particulier des formules locales pour les probabilités donc ça je vais vous expliquer quand on y arrive ce que ça veut dire une formule locale et ça c'est très important parce que c'est une toute autre approche que celle que je vous ai montrée avec Fourier Cohn Canyon Prop qui utilise la périodicité c'est une approche qui n'a rien à voir et enfin à la fin si c'est équivalent mais c'est pas facile à voir non plus et qui permet en fait d'étendre à des graphes non périodiques voilà et donc nous on voulait faire donc Canyon avait fait ça au cas critique pour une mesure de Gibbs et donc nous on voulait faire ça pour tous les modèles de Dimer pour toute la famille à deux paramètres de mesure en fait voilà et donc tout ceci permet potentiellement ça permet d'étendre ces mesures au cas non périodique donc en résumé ce qu'on va faire c'est étudier le modèle de Dimer avec les poids de Fock je vous ai dit Fock donne des poids donc je vais les introduire on veut en faire un vrai modèle de Dimer on veut trouver des formules locales pour les mesures de Gibbs donc je rappelle genre 0 ça avait été fait par Canyon et on veut montrer que dans un certain sens le modèle de Dimer avec les poids de Fock contient tous les modèles de Dimer sur les graphes bipartis donc on peut retrouver la théorie de Canyon-Oukunkov-Sheffield dans cette paramétrisation particulière du modèle qui permet d'avoir des expressions locales et qui dans un sens est de la bonne manière de voir le modèle et qui s'étend à des graphes non périodiques alors voilà j'ai planté le décor donc maintenant on va introduire ce modèle de Fock dans le cas Dimer donc il y aura les poids positifs donc il y aura les aspects de Fock et ce qu'on a dû rajouter comme ingrédient pour avoir des poids positifs donc il y a le genre je vous rappelle c'est le nombre de trous de la surface il y a genre 1 c'est plus facile et genre général c'est plus dur donc je vais vous montrer les deux donc en genre 1 en fait l'outil de base c'est la fonction θ donc on se donne un paramètre Q qui est EI pi Tau où Tau est un nombre complexe imaginaire pur positif et donc ça ça nous donne un réseau et donc on a un réseau les invariances par cette période et donc ça nous donne un tor qui dépend de ce paramètre Q qui est C quotienté par ce réseau et ça va être notre sigma dans la suite donc le genre 1 il faut imaginer il vient de ce tor d'accord qui a un trou et donc sur cette surface on peut définir la première fonction θ de Jacobi donc il y en a 4 là il suffit d'en définir une elles sont toutes elles se retrouvent les unes à partir des autres qui est définie par cette série il y a différentes manières de les voir et donc elle a plusieurs intérêts beaucoup il y a des livres entiers de formules sur les fonctions θ c'est relié à la fonction P de Weierstrass c'est un monde fascinant et donc elles ont comme intérêt que ce sont les briques de construction pour construire les fonctions méromorphes sur le tor d'accord c'est une espèce d'objet canonique dans ce sens là quand Q tend vers 0 donc ça c'est aussi bien comme point d'accroche quand Q tend vers 0 le genre tend vers 0 et vous retrouvez la fonction sinus donc vous devez imaginer la fonction θ comme étant une généralisation de la fonction sinus au cas de genre 1 c'est une manière de le voir ok en genre supérieur les choses se compliquent donc le début ça va on se donne une courbe maximale de genre G qui a une une involution anti-héolomorphe donc c'est une c'est une espèce de conjugaison complexe et elle a un lieu réel donc qui est formé de G plus 1 cercle C0 c'est un CG et sur cette courbe en fait on peut définir la variété jacobienne qui est un torc de dimension G qui en fait est défini par des périodes et ces périodes en fait sont construites donc une fois qu'on a une surface de genre G on va avoir G une forme homomorphe et ces formes homomorphe vont avoir certaines périodes qui définissent cette matrice oméga et donc à partir de cette matrice oméga on définit la jacobienne et une fois qu'on a ça de manière analogue on peut définir la fonction Theta donc là il y en a deux puissances 2G la fonction Theta sur cette surface le problème c'est que en fait nous on veut une fonction Theta pardon la fonction Theta sur la jacobienne et le problème c'est que nous on veut une fonction Theta qui vit sur la surface et ça c'est la difficulté entre le genre G et le genre supérieur c'est qu'en genre 1 genre 1 pardon et supérieur en genre 1 en fait la surface et sa jacobienne sont isomorphes donc on peut passer de l'un à l'autre et en genre supérieur c'est plus le cas le Thor a dimension G la surface est plutôt de dimension 2 donc voilà donc il y a la belle map qui permet de passer justement d'un point sur la surface à la jacobienne et qui permet donc de définir la fonction Theta sur la surface Sigma et puis on a besoin aussi de la prime form qui est un objet qui nous cause souvent beaucoup de problèmes mais si on ne le regarde pas trop en détail en fait c'est une espèce de fonction Theta qui nous permet de construire qui est la brique pour construire les fonctions holomorphes les fonctions holomorphes sur Sigma donc mais comme il y a des problèmes de zéro et tout on ne peut pas prendre exactement la fonction Theta il faut prendre la prime form mais vous pouvez imaginer que c'est la fonction Theta ok ça c'est le premier outil deuxième outil c'est le travail qu'on a fait sur les graphes minimaux donc on se donne un graphe minimal donc un plongement du quad graph donc ça veut dire que les angles associés au train track ils préservent l'ordre cyclique d'accord ? on a besoin de cette structure et ensuite il y a un autre outil qui est le discrete Abelmap dont je ne vais pas rentrer dans les détails qui a été introduit par Fock qui est en fait une fonction que l'on définit sur les sommets de notre quad graph et qui visent sur la surface d'accord ? on peut associer de manière voilà donc ça va être état retenez juste qu'il y a cette fonction état qui est définie par Fock et puis on se donne encore un point T sur le lieu réel de notre Jacobienne et maintenant on peut définir les poids de Fock donc la matrice de Castellane à travers la matrice de Castellane donc si les sommets sont adjacents on a la prime forme divisée par la fonction θ avec cette fonction θ que je vous avais dit T et T le paramètre et voilà entre F et F' qui sont les deux sommets adjacents AW et B et c'est 0 sinon et donc vous allez me dire ah oui mais avant il y avait des signes plus moins maintenant ils ne sont plus là ça c'est une des parts de la difficulté en fait ça c'est un nombre complexe en général et au lieu de mettre des signes plus ou moins on peut aussi en faisant attention associer des phases complexes et montrer que si les phases complexes vérifient certains critères alors on aura bien le théorème de Castellane mais là c'est une des difficultés donc là c'est des nombres complexes en général et il faut montrer que ça va bien nous donner un truc qui revient à prendre des poids positifs et donc le théorème qu'on a c'est le suivant c'est que si notre courbe de départ elle est maximale le sigma si les angles si on a bien une immersion minimale et si le paramètre T il est bien choisi c'est à dire sur le lieu de la Jacobienne alors l'opérateur de Fock enfin le modèle de Dimmer associé à cette matrice de Castellane est bien une matrice de Castellane c'est à dire correspond à des poids positifs d'accord donc c'est vraiment la jointure entre la géométrie du graphe cette définition abstraite de Fock qui permet de montrer qu'on se retombe bien sur nos pattes et qu'on peut faire des probas ok alors maintenant on veut passer aux mesures en volume infini je vous ai dit les expressions locales et donc pour ça notre l'outil clé c'est de trouver des objets dans le noyau de l'opérateur de Castellane dans le noyau ça veut dire on a une matrice et donc on cherche un vecteur qui fait Kg égale 0 d'accord sauf que la matrice est infinie mais cette relation elle est vérifiable c'est ça de dire on veut trouver un objet qui est dans le noyau de l'opérateur de Castellane et donc ça va être cette fonction G qui a trois arguments donc un sommet noir un sommet blanc en fait et un paramètre U sur notre surface sigma et on lui associe donc en fait ça va être une forme donc c'est un truc qu'on peut intégrer en fait donc c'est bien GBW de U à nouveau vous n'avez pas besoin de comprendre le détail de la formule ce qui est important à retenir c'est que si vous voulez calculer le G entre un sommet B et un sommet W ça va être un produit d'incréments sur un chemin qui va de B à W d'accord et ça c'est les incréments donc en fait cette forme elle va être définie par ces incréments et bien sûr ça ne va pas dépendre du choix du chemin donc là je vous montre la formule pour les incréments mais vous n'avez pas besoin d'en retenir le détail vous avez voilà vous dites chaque fois que je traverse le côté d'un losange je vais avoir quelque chose ça va dépendre si je le traverse dans un sens ou dans l'autre et si j'ai un blanc ou un noir si je vais d'un sommet du dual un sommet blanc ou un sommet noir c'est un peu différent il y a soit un plus soit un moins et donc ça fait intervenir la fonction theta et la prime forme ok voilà et donc c'est une proposition en fait cet objet était déjà plus ou moins caché dans le papier de Fock que ça c'est bien dans le noyau de l'opérateur de Castellane de la matrice de Castellane et le fait que ce soit vrai c'est une conséquence de cette identité qui s'appelle l'identité triséquente de Fay qui est je trouve absolument remarquable donc ça c'est en genre général en genre 0 en fait c'est les identités sur le sinus sinus d'une somme c'est voilà les identités que vous connaissez sur le sinus une de celles-là c'est ça en genre 1 c'est une identité qui s'appelle de Weierstrass que vous trouvez dans les bouquins de fonctions elliptiques et en genre général c'est l'identité triséquente de Fay et donc c'est ça qui est la clé de tout ceci ok et donc à partir de ça en fait on peut construire une famille à deux paramètres d'inverse pour la matrice de Castellet donc je vous rappelle on est dans le cas infini l'inverse d'une matrice infinie qu'est-ce que ça veut dire bon nous on dit c'est un objet tel que K quand on lui applique la matrice on retrouve l'identité ça c'est le premier point mais comment on construit un tel objet dans le cas Z de périodique Cohn Canyon Prop avait une technique en utilisant Fourier là dans le cas de général qu'est-ce qu'on fait donc nous on dit ben voilà on donne une famille à deux paramètres deux paramètres c'est-à-dire qu'en fait U0 alors ici c'est une photo une image en genre 1 donc les côtés opposés sont identifiés donc c'est un tor avec un trou d'accord j'ai pas fait un dessin en genre général et vous prenez un point U0 qui est dans la partie supérieure de votre tor ou de votre surface de genre G si vous êtes en genre plus grand et donc selon où se trouve U0 donc c'est deux paramètres parce que c'est un objet de dimension 2 et selon où se trouve U0 vous allez avoir donc c'est la même formule c'est cette fonction G dans le noyau par contre ce qui va changer c'est le contour d'intégration vous avez un contour d'intégration sur votre surface sigma donc je vais vous le dessiner dans les différents cas si U est sur le bord supérieur vous avez un contour comme ça si U il est là vous avez un contour comme ça et si U il est sur le lieu réel vous avez un contour comme ça ça c'est une partie des difficultés c'est de trouver justement ces contours d'intégration et donc je vous rappelle ça c'est une expression locale pour l'inverse parce que si vous voulez connaître le coefficient entre B et W vous avez simplement besoin de l'information sur un chemin qui va de B à W d'accord ? donc c'est complètement local et si vous imaginez en général que vous inversez une matrice l'inverse ça se calcule avec les cofacteurs ça fait intervenir le graphe tout entier donc là c'est comme s'il y avait une simplification magique l'inverse en fait ne dépend pas de tout le graphe d'ailleurs si c'est infini comment donner un sens à ça mais ça dépend plus que d'un chemin donc c'est quelque chose de vraiment très spécial ok comment on prouve ce théorème ? ça c'est l'idée de la preuve de Kenyon d'origine dans le cas critique il faut trouver montrer que K fois l'inverse c'est l'identité on part des fonctions dans le noyau mais il faut les trouver c'est ça en fait c'est une preuve assez simple mais elle ne dit elle n'est pas du tout constructive comment on trouve des fonctions dans le noyau pour quel poids comment etc donc nous on a les fonctions dans le noyau et après il faut donc on a KG égal 0 si vous voulez et pour avoir l'identité en fait il faut jouer avec les contours d'intégration et donc là il y a pas mal de travail ok et une fois qu'on a ça en fait et bien on a une caractérisation des mesures de Gibbs de la famille à deux paramètres de mesures de Gibbs donc je vais revenir là dessus après mais si vous donnez n'importe quel U0 là j'ai de vous faire un dessin en genre G donc vous donnez U0 dans la partie supérieure de votre courbe de votre surface sigma pardon alors vous allez avoir pour chacun des U0 une mesure de Gibbs qui a une formule explicite où cette fois-ci et bien vous mettez la zéro l'inverse que je viens de définir dans le transparent précédent défini avec cette fonction locale et donc il y a il y a différents on retrouve les comportements donc si selon où est U0 dans la surface soit elle est ici soit là enfin il y a on retrouve les trois faces les trois phases du modèle et donc ce résultat a priori n'utilise pas la périodicité mais on a besoin à un moment donné on a besoin d'un argument de géométrie encore qui nous manque c'est on a besoin de montrer que si on se donne un sous-graphe d'un graphe quad on peut l'étendre on peut le mettre dans une grande boîte où après on aura quelque chose de z2 périodique donc dans ma thèse je l'avais montré juste pour les les graphes de losange mais là on a besoin de plus parce qu'on doit garder la bipartition donc voilà il nous manque pour avoir vraiment quelque chose complètement dans tous les cas non périodiques il nous manque un argument encore un truc une question de graphe de plongement de dessin de graphe et d'extension d'un graphe en cas périodique mais modulo ça c'est un théorème complet donc si on veut retourner justement insister sur qu'est-ce que ça veut dire cette fonction locale on a deux expressions on a celle qui est donnée par Cohn Canyonprop et Canyonokounkosh et puis notre expression voilà et donc je vous rappelle celle de Canyonokounkosh défendait du domaine fondamental et marchait que dans le cas périodique alors qu'ici on n'a besoin que d'un chemin entre les deux sommets donc mettons que ici vous voyez si ici là le domaine fondamental il est tout petit mais ici il est très grand la complexité va devenir très grand parce que vous devez calculer ces objets qui dépendent de tout le domaine fondamental d'accord donc dans ce sens là c'est pas du tout une expression locale et alors que là voilà il suffit d'un chemin entre les deux points où qu'ils soient et en fait donc bien sûr il y a des théorèmes d'unicité on peut montrer ça nous a mis vraiment beaucoup de temps à comprendre comment les deux sont effectivement égales pendant longtemps on a juste utilisé l'unicité et en fait on a compris un changement de variable hyper hyper voilà qui fait un miracle on se disait bien qu'il devait l'avoir mais on ne le comprenait pas maintenant on l'a compris entre la surface et le tor enfin voilà ok il me reste trois minutes je ne sais pas parce que ouais selon donc je vais peut-être je vais peut-être sauter ça juste en résumé en fait on a ce qui nous permet de très bien comprendre c'est qu'on a une on a une paramétrisation explicite dans le cas périodique on a une paramétrisation explicite de la courbe là je l'ai dessiné à travers la MIB en utilisant justement ces fonctions G et et le en utilisant les fonctions G voilà et donc ça nous permet quand on se donne un U0 on peut retrouver le champ magnétique auquel il correspond donc on a une compréhension complète du lien entre notre mesure et celle de Canyon-Okunkoff et Sheffield l'avantage d'une formule locale c'est par exemple vous vous donnez un graphe aussi grand que vous voulez vous pouvez calculer la probabilité d'avoir une arête il faut calculer juste le GB entre ces deux vous avez des intégrales donc bien sûr c'est pas des formules très simples mais après si vous réduisez le genre ça devient de plus en plus explicite et donc selon les phases vous pouvez trouver le cas gazeux il y a aussi une formule pour le cas liquide dans le cas solide vous retrouvez bien que c'est solide donc vous pouvez faire des calculs complètement explicites ce qui est inaccessible avec Canyon-Okunkoff Sheffield et ensuite on se pose la question de la construction réciproque donc maintenant vous donnez une courbe de Arnac le diviseur tant pis mais ce qu'on montre c'est qu'en fait d'un certain genre vous pouvez retrouver en fait vous pouvez reconstruire une courbe maximale un graphe minimal et une application alpha et un T tel que l'opérateur de Castellén avec les poids de Fock va avoir cette courbe spectrale d'accord ? donc maintenant on a la construction si vous voulez qui avait été faite par Fock pour les cas généraux on peut le faire dans le cas des courbes de Arnac vous nous donnez une courbe de Arnac on peut reconstruire un modèle de dimer qui aura la même courbe et donc ça pour démontrer cet orème il y a des en fait il y a des résultats généraux de paramétrisation de courbes donc on utilise ça et aussi une reconstruction une fois qu'on a ces paramètres il faut reconstruire le graphe minimal et ça c'est un très joli argument qui est dans Goncharov Canyon donc voilà donc on a la réciproque que l'on cherchait et donc des relations avec des travaux qui avaient déjà existé donc comme je vous avais dit en genre 0 c'était déjà fait par Canyon et Okonkov en genre 1 franchement on a commencé par genre 1 c'était déjà compliqué on avait fait le graphe bipartique qui provient du modèle Dizing avec Cédric Boutier et Kylian Rachel ensuite j'avais étudié étudié l'opérateur Z Dirac qui est une généralisation de l'opérateur de Dirac au cas avec une masse donc ça donne les fonctions massives holomorphes massives et donc ça c'est ce qui existait en genre 0 genre 1 et là c'est le genre général donc je vais conclure en fait si on se donne un modèle de dimer biparti on peut lui associer une courbe et on peut reconstruire un modèle de dimer avec les poids de phoque d'accord qui va avoir la même courbe si on se donne on part d'un modèle sur un graphe minimal et bien on peut associer une courbe et on peut reconstruire un graphe minimal qui aura la même courbe et on peut se dire on a deux graphes minimaux est-ce que vous est-ce qu'il y a moyen de les relier et la réponse c'est oui donc dans le cas général vous voyez c'est là où c'est la faiblesse de notre résultat enfin c'est là où il n'est pas complètement complet c'est que le graphe qu'on obtient on ne sait pas tellement comment le relier avec le graphe de départ on sait qu'ils vont avoir la même courbe mais le graphe combinatoire on ne sait pas exactement et dans le cas où le graphe de départ est minimal en fait dû à un résultat de Goncharov et Kenyon on sait qu'on peut les relier à travers des mouvements élémentaires donc on peut vraiment relier les deux graphes et donc la question finale qui se pose mais qui à mon avis n'a pas beaucoup d'espoir c'est est-ce qu'il y aurait une manière complètement générale de plonger n'importe quel graphe buparti de sorte à retrouver cette intégrabilité forte ces formules locales et tout de sorte à avoir des expressions locales donc on le fait pour les graphes minimaux donc il y a je pense que la réponse à cette question le bon plongement c'est un résultat dû à Kenyon Lam, Ram, Asami et Rouskik et indépendamment Al-Chek, Kak, Lali et Rouskik qui introduisent des nouveaux plongements qu'ils appellent gauche de coulomb coulomb gauge dans un cas et tmbedding dans l'autre qui sont la bonne manière de voir ces graphes et dans le cas minimal on retrouve nos graphes par contre dans ce cas plus général a priori on ne sait pas montrer d'expression locale et on ne sait même pas si ça existe et on commence à en douter beaucoup voilà je vous remercie pour votre attention merci 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 Merci.